donc moi je vais vous parler et on va parler ensemble des communautés de pratique particulièrement en santé pour échanger entre professionnels mais vous allez voir aussi entre autres participants c'est mon expérience donc je vais vous parler d'abord de c'est quoi une communauté de pratique qu'on va essayer de définir ça ensuite dans une deuxième section on va parler plus des enjeux pour la mise en place et la continuité aussi de communautés de pratique surtout dans les contextes multidisciplinaires ou des contextes avec de multiples acteurs et on va parler un petit peu des bénéfices attendus lorsqu'on met en place une communauté de pratique et ce pour les différents acteurs impliqués pour définir les communautés de pratique d'abord on va essayer de voir pourquoi on a ce concept là de communauté de pratique on va le définir on va voir un petit peu le lien avec tout le concept de transfert de connaissances mais je vais pas rentrer en détail là dedans c'est pas un autre champ il y a un lien mais c'est un grand champ en soi et ensuite je vais vous décrire un contexte dans lequel on a notre communauté de pratique qu'on appelle notre communauté de pratique du mall, du centre d'achat et vous allez voir pourquoi donc d'abord je vous amène probablement pas quelque chose de nouveau mais on sait qu'on a énormément on a affaire avec énormément d'informations et je trouve que la façon qui le présente ici c'est réel jacob c'est intéressant d'y réfléchir le fait qu'on a beaucoup d'informations dans les organisations mais qu'elles disparaissent souvent avec les gens qui quittent ou qui changent ou qui changent de rôle on a une certaine amnésie organisationnelle le fait qu'on ne sait pas ce que les autres font dans notre propre organisation ou dans d'autres organisations semblables on a le syndrome de la roue réinventée le fait qu'on a de la difficulté à porter attention à une information quand on a beaucoup de sources d'informations qui rentrent et le fait qu'on a encore une fois beaucoup énormément d'informations donc je trouve que c'est une bonne façon de voir qu'on a on parlait aujourd'hui dans les présentations plutôt d'avoir c'est pas qu'on n'a pas d'informations mais c'est qu'on a beaucoup d'informations et comment on gère ça donc un remède ou une façon intéressante d'y penser c'est la gestion des connaissances la gestion des connaissances c'est une façon de structurer un peu plus formellement toutes les connaissances qu'on a les connaissances tant explicites que tacites on va y revenir qui sont dans l'organisation donc c'est de penser comment on va faire pour organiser cette information-là pour qu'elle soit utile à nos fins stratégiques à nos besoins d'innovation si on en a et comment on va le faire est-ce qu'on a besoin d'être soutenu par une infrastructure technologique quelconque est-ce qu'on a besoin d'autres soutiens et on sait quand même que même si on parle technologique la connaissance quand même elle parle de l'humain donc on prend tout ça pour développer la gestion des connaissances les savoirs ou les connaissances quand on parle explicite versus tacite les connaissances explicites c'est ce qui est facilement accessible c'est ce qui est écrit c'est ce qui est dit c'est ce qui est envoyé par courriel c'est ce qui est disponible sur le web tandis que le tacite et c'est là qu'on sait qu'on en a beaucoup c'est dans la tête c'est des choses qui sont parfois difficiles à décrire c'est des expériences c'est des intuitions des fois c'est des questionnements qu'on a donc le tacite versus l'explicite on en a beaucoup de tacite et c'est cette connaissance-là souvent qui amène une valeur ajoutée à l'organisation au rôle que la personne joue par contre elle quitte ou elle joue un autre rôle et on n'a pas accès à cette connaissance tacite quand on parle gestion des connaissances tant tacite qu'explicite on a beaucoup d'activités dans nos organisations c'est pas nouveau on a des documents on a des protocoles on a des formations continues on a des conférences parfois elles sont enregistrées on a une façon de les recenser on a des veilles informatiques on a du mentorat où on essaie de transmettre l'information les connaissances d'expérience on a des communautés de pratique dont je vais vous faire part des clubs de lecture ainsi de suite alors je vous donne des exemples pour voir un petit peu comment est-ce que les expériences que vous vivez est-ce que ça se compare à une communauté de pratique ou non qu'est ce qu'une communauté de pratique donc une communauté de pratique et je l'ai entendu un petit peu dans la discussion c'est un groupe d'individus qui se connaissent peut-être ou qui apprennent à se connaître et qui ont une certaine pratique professionnelle mais moi je dirais même pas nécessairement professionnelle je vais vous montrer des exemples d'autres communautés de pratique et qui adopte volontairement et là ce mot là est assez important un mode de travail collaboratif ils vont venir travailler ensemble pour échanger pour partager leurs savoirs leurs connaissances et bâtir ensemble des nouvelles connaissances alors c'est à partir de ce de cette collaboration là qu'émergent des nouveaux savoirs ils vont venir parce qu'il ya des problèmes à résoudre pour s'entraider où ils vont venir pour améliorer des situations ça dépend et d'habitude ça va essayer de s'intégrer au fil du travail quotidien souvent maintenant quand on parle communauté de pratique c'est à l'aide des technologies de l'information à la base pas nécessairement mais maintenant puis on a entendu plus tôt ils se rencontrent pas nécessairement en personne mais peut-être une fois ou quelques années se rencontrent en personne donc souvent maintenant on est avec les technologies de l'information vous allez voir à quelques reprises juste je cite ici les auteurs dont un nœud qui est vraiment quelqu'un qui a écrit beaucoup sur les communautés de pratique et je vais vous montrer la vidéo un peu plus loin d'une entrevue avec lui c'est juste ici donc je reprends ici une définition de communauté de pratique donc c'est des et ici on voit que la définition n'est pas exactement la même mais un groupe de personnes travaillent pas nécessairement ensemble habituellement mais ont une préoccupation commune ou une passion commune et ils veulent approfondir leur connaissance à ce sujet là et partager de façon continue alors les mots clés un petit peu c'est la passion commune l'intérêt commun interagir vraiment de façon continue je vais vous montrer un petit vidéo avant de montrer donc c'est l'entrevue avec etienne moineux qui est vraiment quelqu'un de très connu dans le domaine des communautés de pratique je vais faire une petite préface avant et après parce que l'entrevue est en anglais et il n'y a pas d'entrevue sur le web en français donc j'ai voulu quand même vous la montrer je trouve que c'est intéressant de l'entendre exprimer dans ces mots sa perception d'une communauté de pratique c'est intéressant d'avoir un petit peu d'un 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 petit peu hi my name is brantley underhill and i'm the director of practitioner markets for the project management institute and i have a guest with me today dr etienne wenger welcome etienne thank you tell me a little bit about yourself well i guess my claim to fame whatever you want to call that is that i've done a lot of work in the field of communities of practice i would say that my identity personally is as a social learning theorist that i'm interested in theories of learning that take social connection as as the focus of interest and communities of practice is part of that to understand look the way that that people organize the social world as a place where people can engage and learn we talked a little bit about communities of practice being learning partnership between the members themselves how would you describe learning partnership well the reason we call this a community of practice is because if people are engaged in the same practice then by sharing what they are experiencing and what they are learning they can recognize each other as a partner you see what i mean it's like oh you too do that okay then i'm interested in what what was your expense on monday because what you did is very likely to be relevant to me because we're engaging that in that similar practice whether we do it together or whether we do it in completely different settings it doesn't matter we can recognize each other as a practitioner and that in that mutual recognition there is a kind of almost like a learning contract that becomes established between us and i think i've read recently that people are more apt to go to another person to get experience to find out an answer to a problem they've had recently versus trying to find it through a book or a white paper do you find that true and how could a community of practice serve that mission well all a committee of practice does is that it establishes ongoing relationship among people who have the potential of helping each other when when they need to so a great value of belonging to a community of practice is that you have a ready set of people that you can turn to you when when you have a challenge and the challenge then becomes kind of the curriculum of that learning partnership so you bring your channel right i have i have a project and it's not going well and what should i do with this and that that becomes kind of a curriculum for the partnership and you tell me what you what you experience what what you try somebody else joins in and and says well no i tried that but it doesn't really work in this circumstance maybe you should try this and in that conversation all of a sudden there is a lot of learning and knowledge sharing that is taking place and sometimes even knowledge creation as people come up with new ideas so the communities of practice include tools such as discussion boards file sharing wikis and blogs these types of tools will enable members to be able to create and share that knowledge about their daily experiences with one another that's right i think i think that's a really important point that those are tools for that learning partnership they're not substitute for that learning partnership so a wiki is not a committee of practice but a wiki can be a very good tool for people who are engaged in that learning partnership to start producing some text together or something like this and sometimes people confuse that a little bit they call a discussion board a committee of practice to me that that's that's tricky because you think oh i just open a discussion board and why is it that nothing is happening if there's not as an experience of a learning partnership then the discussion board is not is not going to going to create that but if you especially if you are if you don't live in the same building then having a discussion board enables you to experience that learning partnership at a distance with people who are all around the world so maybe just to take a little bit more information about this interview there it is really the difference between the tools that we use in a practice community like the wiki and forums which can be useful to share information even create information but if we have them without having the practice community around the relationships that it is not necessarily going to go on what you want or people will not necessarily use it he said also that it allows what the community of practice allows us to have a relationship present and constant so when we have a problem or question we have already in place resources towards which we can move on and that somehow we have a tendency to turn towards people to go to find information maybe that it also starts to change with the time but we have a tendency to go to our colleagues so that it allows us to have a constant permanent exchange when we want information we talk a little bit about two types of practices we talk about communities that emerge from a spontaneity because there is a need and naturally people come together and start sharing but we also talk about communities more intentional communities the organization decides that it would be good to have something that would approach people who have this common interest and this is an example that I will show you a little bit later the project of CRIR or our community of practice MOA so we have to cultivate it because at the base it is not the individuals who have decided to come together but we see sometimes a little bit of the two in the community of practice at the base it has to be certain values the one is a common sense that we have to comply with the community of practice we have to do it you have to have a certain level of confidence that one should be built because we do not know all the participants we have to be patient 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 we have to try something together that one should be patient and also it is important d'avoir la sollicitude. Donc, c'est vraiment des éléments qui sont importants à avoir pour qu'entre nous ou entre eux, les gens vont vouloir échanger et partager. C'est quoi qui est particulier aux communautés de pratique? Les participants dedans ne devraient pas vraiment représenter leurs organisations. Ils parlent en tant qu'individus avec leurs expériences, leurs vécus, leurs connaissances tacites. Oui, ils vont amener la perspective de l'organisation dans laquelle ils se situent. Ils ont cette expérience-là également. Ils ont peut-être des outils qui proviennent de l'organisation, des ressources, mais ils ne viennent pas uniquement parler pour l'organisation. Il faut, ou il semblerait en tout cas, puis ça revient sur plusieurs autres thèmes quand on veut amener certains changements, avoir l'appui de la haute gestion ou l'appui organisationnel, avoir une certaine culture organisationnelle qui valorise ça pour le développement et pour la survie à plus long terme. Et ça, je vous dirais, ça ne provient pas d'études sur les communautés de pratique, mais d'expériences et d'études plus dans d'autres domaines d'implantation de changements, changements de pratiques, implantation de technologie en santé. Et un élément clé, c'est l'animation de ces communautés de pratiques-là. Des fois, c'est animation, des fois c'est coaching, des fois c'est les deux. Je vais vous parler de l'animation en particulier dans le cadre de notre communauté de pratiques. Wendner présente ce portrait-là qui est intéressant des participants des communautés de pratiques. On peut dire, disons qu'on réfléchirait et on dirait, bon, ça serait bon d'avoir une communauté de pratiques sur tel sujet. On va amener tout le monde ensemble. En commençant à réfléchir ça, on va rapidement voir, OK, peut-être pas tout le monde va jouer le même rôle. Il y a des gens qui vont aller, qui veulent absolument avoir de l'information, partager de l'information, aller l'utiliser. Il y en a d'autres qui vont se dire, ça m'intéresse peut-être, je suis pas certaine. Je vais observer. Quand c'est pertinent, je vais m'impliquer. Quand c'est pas, je veux juste voir qu'est-ce qui se passe. Je veux surveiller, être plus en périphérique. C'est nouveau pour moi, les communautés de pratiques, je suis débordée. Je suis pas certaine si je vais vraiment m'impliquer. Je vais être un peu plus passif, je vais vraiment juste observer, sans faire de commentaires. Je veux pas trop orienter les discussions, mais je vais entendre ce que les gens disent. Alors, on peut voir qu'il y a beaucoup de différentes façons de participer dans les communautés de pratiques. J'ai pas vu de documentation qui dit, de littérature qui dit quel genre de participants, c'est mieux que d'autres. On a tendance à penser que plus on est actif, plus les membres sont actifs, mieux ça serait, mais pas nécessairement. Par contre, plus on a des gens qui observent, qui contribuent pas, plus on a des tendances à ce que la communauté des pratiques soit ne progresse pas ou arrête de fonctionner, ou que les gens se demandent pourquoi il y a des gens qui participent pas, puis moi je contribue. Alors, on pourrait voir que ça pourrait mener à certaines questions. Juste pour faire le lien alors avec le transfert de connaissances, puis on a des gens qui ont une expertise là-dessus ici. Mais le transfert de connaissances, de la façon qu'on définit maintenant, c'est vraiment tout un processus. On parle pas de diffuser de l'information, mais on parle vraiment des fois de développer même la connaissance ensemble, utiliser la connaissance, l'adapter à son environnement, peut-être recontribuer au cycle de la recherche pour l'adapter. Donc, on parle vraiment de tout un cycle de mise en application des connaissances. Et les communautés de pratique peuvent jouer un rôle pour différentes étapes du processus de transfert de connaissances. Par exemple, pour avoir de la recherche qui reflète bien les besoins du milieu clinique, d'avoir des chercheurs, des cliniciens en présence qui s'intéressent à un même sujet, puis d'entendre la réalité clinique pourrait être un moyen moyen d'identifier les besoins du milieu clinique. Dans le sens inverse, on sait qu'en clinique, les cliniciens vont souvent dire qu'un des barrières à l'utilisation des données probantes, c'est le manque de temps ou le manque de compréhension de la littérature qui existe. Puis étant en présence des chercheurs qui auraient peut-être produit de la recherche sur un tel sujet ou qui connaissent un domaine de recherche, ils peuvent partager, synthétiser l'information, peut-être la vulgariser. Donc, ça peut être un lieu pour le transfert de connaissances. Ça pourrait être un outil. Alors, maintenant, je vous parle un peu de la communauté de pratique MOL. Donc, on a le Centre de recherche interdisciplinaire en réadaptation, le CRIR, à Montréal, qui regroupe des centres de recherche dans des centres de réadaptation. Et c'est des centres de recherche affiliés à l'Université de Montréal, à l'Université Concordia, à McGill. Je ne sais pas si je les en oublie. Je ne pense pas. OK. Donc, dans ce grand centre de recherche-là, financé par le FRSQ, il y a une multitude de chercheurs, de domaines de recherche en réadaptation. Et ils ont un grand projet qui les rassemble, qu'on appelle entre nous le projet MOL, qui a été financé par le FRSQ, qui essaye vraiment de faire avancer l'intégration sociale des personnes avec des handicaps. Donc, des personnes qui auraient des déficiences physiques ou cognitives. On parle vraiment du domaine plus physique, pas des déficiences intellectuelles. Mais des personnes qui auraient certaines déficiences, en réadaptation, on peut se servir de la communauté pour les aider, les accompagner à réintégrer dans leurs activités. Et de la même façon, la communauté peut devenir plus accommodante et plus connaissante des difficultés qu'ont ces personnes-là pour rendre, par exemple, les milieux plus accessibles, pour comprendre les difficultés de langage qu'ont des personnes après un AVC, par exemple, etc. Donc, c'est un grand projet intersectoriel, multidisciplinaire qui vise à essayer de maximiser l'intégration sociale des personnes avec des handicaps. Ce qu'ils ont rapidement réalisé, même avant le projet même, mais en pensant au projet, c'est qu'on a impliqué énormément de personnes. Juste en en parlant, c'est compliqué. Donc, vous pouvez voir, on parle de cliniciens qui utilisent, qui essayent de préparer leurs clients pour l'intégration dans la communauté. On parle de personnes dans la communauté, dans des magasins, dans des milieux publics, dans des milieux privés qui font face à des personnes avec des handicaps. On parle de personnes qui ont des handicaps. On parle de personnes dans la communauté qui n'ont pas de handicap, mais qui ont des membres de la famille ou qui côtoient des personnes avec des handicaps. Donc, on parle vraiment d'une grande variété et aussi, bien sûr, des chercheurs qui oeuvrent dans ce domaine-là. Et en parlant, on a réalisé qu'avec cette multitude de participants-là et de partenaires potentiels, il fallait trouver au moins une stratégie pour les regrouper. Et donc, on a décidé d'essayer d'implanter une communauté pratique qui allait regrouper ces gens-là. Ça allait être un outil parmi d'autres. Le grand projet a un site web avec un intranet. Donc, ils diffusent des fois des informations, des bulletins. On fait des conférences. Mais la communauté pratique était vue comme un autre outil pour rassembler ces personnes-là. faire. L'objectif était aussi d'essayer de s'assurer que les résultats de recherche qui allaient sortir de ce projet-là allaient être applicables pour la clinique, pour les milieux et qui allaient être utilisés par les partenaires. Trouver des façons de partager les idées, les expériences. Et j'ai parlé de l'utiliser comme stratégie pour le transfert de connaissances. Donc, on a des chercheurs qui font partie de ce grand projet de recherche MALL. On l'appelle MALL parce qu'un des grands partenaires, c'est un grand centre d'achat à Montréal. Et on utilise les lieux du centre d'achat pour expérimenter. Donc, un peu dans l'idée de laboratoire vivant. On va dans le milieu pour développer des nouvelles approches, mais aussi pour les tester, pour voir c'est quoi les problèmes dans les milieux publics. Il y a des membres d'organismes communautaires. Grande variété de membres d'organismes communautaires qui font affaire avec les personnes avec des handicaps, les personnes âgées, les personnes en perte d'autonomie, les parents. Bon, c'est vraiment vaste. Ça nous a fait découvrir tout un monde d'organismes communautaires. On a des cliniciens en réadaptation, des physiothérapeutes, d'ergothérapeutes, orthophonistes, médecins et des personnes vivant avec des incapacités ou avec des proches avec des incapacités. Comment est-ce qu'on fonctionne? Le pourquoi je vous en ai parlé. Comment est-ce qu'on fonctionne? On a un forum en ligne où on se rencontre. Donc, on a eu à développer, à chercher comment on allait créer notre communauté de pratique en ligne. On a des rencontres en personne. Quand on peut, on en a fait. Aujourd'hui, ils tiennent leur deuxième rencontre cet après-midi en même temps. Et la première rencontre a eu lieu en juin. Donc, elle existe depuis à peu près six mois. Et on a eu deux rencontres. On avait prévu deux rencontres dans l'année. Deux à trois dans l'année. On a senti à besoin d'avoir une rencontre en personne pour faire évoluer les discussions qui avaient lieu. Et on a une animatrice et une coordonnatrice. Donc, on a quand même des ressources intéressantes. C'est un projet qui est quand même financé par le ministère de la Santé, la partie de la communauté de pratique. Et on a vraiment décidé de mettre nos ressources sur les ressources humaines. L'animatrice, elle a comme rôle… L'animatrice et la coordonnatrice au début avaient comme rôle d'identifier les participants potentiels, de les contacter, de les solliciter, de les impliquer. Maintenant, l'animatrice a beaucoup le rôle de suivre les discussions. Et elle sait… Elle connaît les intérêts des participants. Et d'aller solliciter les gens si elle penserait que peut-être qu'ils auraient quelque chose d'intéressant à contribuer. Un peu ce que vous avez dit. S'ils ne le font pas seuls. Donc, on joue un petit peu un jeu de décider. Bon, quand est-ce que c'est un bon moment d'intervenir? On attend voir si la discussion pourrait peut-être déboucher sur quelque chose, mais qu'elle n'avance pas. On va solliciter. Et c'est un apprentissage continu. On est plusieurs personnes à… On a l'animatrice, la coordonnatrice, moi-même et ma collègue, Dr. Barbara Mayzeux de l'Université McGill, l'École de réadaptation aussi. Elle est ergothérapeute. Donc, on se consulte souvent sur… Ok, est-ce qu'on devrait maintenant… On sait que telle personne a cette expertise. Est-ce qu'on devrait aller peut-être la chercher, la rajouter à la communauté de pratique, l'amener comme experte? Comment on devrait fonctionner? On a aussi un consultant avec une certaine expertise en communauté de pratique, en transfert de connaissances. Michel Girard, puis vous verrez que beaucoup de médiapos proviennent aussi de ces ressources. Il a travaillé étroitement avec le CIFRIO dans le développement de communautés de pratique. Alors, on est parti avec certaines connaissances, mais peu d'expérience pratique. Alors, on s'est vraiment donné beaucoup de ressources pour que ça fonctionne. Comment on a choisi les participants? On a d'abord dressé des listes à partir des gens qu'on connaissait, des gens qu'eux connaissaient, des gens qui pourraient être concernés, intéressés par le thème. Le thème vraiment étant de maximiser l'intégration sociale des personnes avec un handicap. On voulait quand même des gens qui semblaient avoir un intérêt au changement, être motivés à apprendre, à développer des nouvelles connaissances, des nouvelles innovations. On disait, on leur disait vraiment c'était quoi les critères. Donc, si les gens ne se reconnaissaient pas là-dedans, si vous ne voulez peut-être pas participer, c'était tout à fait approprié. Quelqu'un qui a quand même une certaine autodiscipline, on demande, c'est en ligne. On sait qu'on est surchargé d'informations. On cherche un outil pour faire face à cette surcharge d'informations. Comment on fait? Donc, on a demandé à ce que les gens aillent quand même sur le site une demi-heure par semaine régulièrement et on peut le suivre avec nos outils du site web et on contacte les gens quand on sent qu'il n'y a pas cette participation-là. On essaye de les motiver. On peut forcer personne, c'est sûr. Des gens qui désirent échanger avec les autres. On fait nos échanges en français et en anglais. Quand on fait nos conférences ou notre rencontre en personne, on le fait dans les deux. Mais quand les gens échangent en ligne, ils font dans la langue qu'ils sont à l'aise. Et si on sent un besoin de traduire pour que ça rejoigne quelqu'un en particulier, on le fait. Ils doivent pouvoir avoir un accès à l'ordinateur, à l'Internet. Particulièrement pour s'inscrire, il a fallu les accompagner souvent pour les premières étapes. Alors, il faut penser à ça aussi dans la planification. On a à peu près 40 participants. Ça change de semaine en semaine. Je vous ai parlé des différents participants. On a aussi des participants des différents paillers gouvernementaux, la Ville de Montréal, le ministère de la Santé. On a des gens de différents organismes publics comme les musées, centres d'achat. Donc, on a quand même une grande variété de participants avec un intérêt commun. Donc, différent de ce qu'on disait une communauté de pratique plus unidisciplinaire. On a une plateforme web. On a passé au moins un mois, peut-être plus, à chercher quel outil on allait utiliser sans vouloir le réinventer. On s'est dit, bien, sûrement que les gens, quelqu'un, quelque part a développé quelque chose qui devrait nous être utile. On veut juste se parler entre nous, échanger des documents, peut-être travailler sur des documents, s'envoyer des messages. Ça ne devrait pas être trop compliqué. Bon, on a cherché, on a fouillé. Ce n'était pas évident. On a trouvé que le Réseau canadien de renseignements sur la santé publique, OK, avait développé une plateforme qu'ils utilisent pour des communautés de pratique qu'ils ont, qui trouvent pertinent en lien avec la santé publique. Donc, on leur a proposé notre projet et ils ont trouvé que ça pouvait être pertinent pour le champ qu'ils pouvaient. Et donc, ils nous ont permis d'utiliser la plateforme qu'ils avaient développée sur 10 ans. Donc, ça faisait longtemps. Ils avaient expérimenté avec. Ils avaient enlevé tous les « débuggés », comme on dit. Donc, on savait que ça allait fonctionner. Alors, à date, deux rencontres en personne, participation en ligne. Les discussions démarrent. Il y en a qui sont plus amorcées que d'autres. Beaucoup de gens contribuent aux discussions. Peu de gens démarrent les discussions. Alors, ils vont rajouter, mais ils ne vont pas nécessairement se lancer, puis poser une question complètement nouvelle. Et ils vont partager des documents, des fois des sites Web ou d'autres informations. Alors, c'est un peu l'activité qu'on a à date. On va regarder un petit peu c'est quoi les enjeux dont il faudrait peut-être tenir compte ou faire face lorsqu'on a la communauté de pratique en place. Donc, qu'est-ce qui pourrait être des facteurs d'échec d'une communauté de pratique? Comprendre les différences entre les différents acteurs de la communauté de pratique. Puis, vous parlez peut-être de certaines préoccupations qu'on a eues dans notre expérience. Et des solutions. Pas juste les enjeux, mais aussi les solutions. Donc, si c'est un peu ce qu'on disait plus tôt, si la gouvernance est absente, si on ne sait pas trop où est-ce qu'on s'en va, vers qui, de qui on relève, comment on va fonctionner, c'est difficile d'aller plus loin que de partager de l'information parce qu'il y a des nouvelles connaissances qui émergent, des nouveaux projets, de l'innovation. S'assurer d'avoir suffisamment de temps, tant pour les participants que pour les ressources qu'on va y mettre, l'animation. Et essayer de vraiment l'intégrer au fonctionnement du milieu. OK? Il y a des facteurs qui font plus l'échec de la collaboration. Alors, des fois, si les personnalités sont différentes, et on s'attend à ce que les personnalités seront différentes, les objectifs seront différents et certaines personnes participent plus que d'autres, si c'est incompatible, ça peut mener à l'échec. Si les processus, comment on va fonctionner, qui fait quoi, comment est-ce que je mets de l'information, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je dois passer par quelqu'un, si c'est pas clair et si c'est pas simple, je dirais, ça peut mener aussi à des problèmes. Si ça a besoin d'un niveau élevé de formation, puis qu'on ne l'offre pas. Ces outils-là qui sont disponibles sur le web, c'est pas évident de partager des documents. Je ne sais pas si vous avez fait l'expérience, mais quand on partage des documents sur lesquels on veut travailler, et c'est pas seulement le site sur lequel on est, mais il faut emprunter le document comme si on était à une bibliothèque. On le sort, on travaille dessus, on le remet. Sinon, il y a de la confusion entre les documents. Donc, il y a un processus d'apprentissage quand même à faire, et si on n'a pas la formation nécessaire, ça peut devenir compliqué. Des fois, si l'information qui est disponible est difficile d'accéder, on a nos limites dans nos établissements, les sites web auxquels on peut accéder. Des fois, c'est pas évident. Ça a été quelque chose qu'il a fallu qu'on vérifie. Oui, les intervenants pourraient vérifier de chez eux, mais on voulait qu'ils puissent le faire aussi sur leur temps de travail s'ils sont libérés pour le faire. Il faut qu'il y ait des éléments en commun entre les participants. Ça, c'est évident un peu depuis le début de l'atelier. Et si aussi, au fur et à mesure, les gens trouvent que la pertinence est moins grande que ce que leurs attentes étaient. Des fois, les gens ont certaines idées en venant, et ça répond pas à leurs attentes. Et donc, ils vont arrêter de participer. Bien comprendre la différence entre les acteurs, ça, j'amène ça aussi parce que mon expérience, bon, mon expérience de recherche est en réadaptation, mais aussi en back-end avec un petit peu plus social, disons, avec un doctorat en santé publique, où j'ai été vraiment sensibilisée aux différences de perception entre les différents acteurs. Les gens viennent avec différentes expériences, différentes formations, mais aussi différentes croyances, différentes valeurs. Et en plus, là, on les rencontre pas nécessairement en personne. On n'apprend pas à bien, bien les connaître comme on connaît des collègues avec qui on travaille quotidiennement. Donc, c'est vraiment un élément important à tenir compte. Peut-être à sensibiliser les participants, autant à l'animatrice d'identifier s'il y a peut-être certaines problématiques qui commencent à émerger. Et de ce qui, pour nous, pourrait être une information qui est pas importante, est peut-être important pour quelqu'un d'autre. Donc, pas nécessairement apporter des jugements de valeur sur ce qui est dit ou comment c'est dit. Aussi, on a remarqué dans notre expérience, les objectifs des participants sont très différents. On peut penser que c'est très évident. Quelqu'un dans un champ, en transfert de connaissances, veut avoir telle information pour telle raison. Mais, dans les faits, les objectifs sont très, très variables. Et je dirais que c'est pas juste parce que les communautés de pratique sont, disons, virtuelles et que les gens viennent d'un peu partout qu'on a ces différences-là. Parce que même en impliquant des gens des mêmes milieux, des chercheurs, cliniciens qui travaillent dans le même établissement, les croyances, les valeurs, les attitudes sont différentes. Et on a vécu cette expérience-là avec des mini, disons, communautés de pratique que j'appelais locales sur les lieux. On se rencontrait à tous les, une fois par mois, physiquement en personne, entre chercheurs, cliniciens et gestionnaires avec un intérêt commun, par exemple, la gestion de la douleur. Et on voyait que les, les, les attitudes, les connaissances, etc., sont très, très différentes, même quand on travaille dans le même établissement. On sait aussi que les, les cliniciens vont, par exemple, par rapport à les chercheurs, aux chercheurs vont se baser beaucoup sur leur connaissance tacite, les chercheurs beaucoup sur les évidences. Et quand on met les deux mondes ensemble, et là on voit aussi la, tout, le contexte du transfert de connaissances, des fois ça amène, ça peut amener soit des mauvaises compréhensions, ou on voit un besoin vraiment de bien expliquer, d'apporter, de modifier les connaissances en tenant compte des facteurs du milieu. Donc, c'est un élément important à considérer. Il y a quand même une grande différence entre nos différents mondes. Et on n'a pas beaucoup d'informations sur comment inclure les différents partenaires et surtout nous, on implique beaucoup des partenaires communautaires et on n'a pas trouvé énormément d'informations là-dessus sur les meilleures stratégies pour vraiment marier ces diversités de différents mondes. Nous, quand on a démarré notre communauté de pratique, on s'est informé beaucoup auprès des chercheurs qui étaient dans le grand projet financé par rapport au centre d'achat. Et on a questionné beaucoup, avec déjà quelques partenaires dans la communauté, mais on a questionné sur qui on devrait inclure, les projets ont des impacts sur qui, on a besoin de l'information qui provient de qui. Et ça ratissait large. On avait le transport en commun, on avait le gouvernement, on avait les organismes communautaires. Quand on rentrait là-dedans, on avait une multitude d'organismes, de variétés. On avait différentes populations, les enfants, les écoles, les parents, les personnes âgées. C'était vraiment immense pour nous. Et on est allé large. On a dit, bon, on ne sait pas. Les gens ont des informations. Tout le monde a de l'information qui est potentiellement intéressante. On va voir. On n'exclut pas de prime abord, à moins que quelqu'un a vraiment pas un intérêt là-dedans. Alors, c'est un peu comme ça que nous, on a décidé d'aller chercher des partenaires. Ce qu'on a rapidement réalisé, c'est que les gens connaissaient plus ou moins le projet MALL dans lequel ceux-ci s'inscrivaient. Même les chercheurs de notre centre de recherche du CRIR connaissaient un petit peu, avaient entendu parler de ce projet MALL parce que c'était, on les connaissait, mais ils ne connaissaient pas nécessairement les détails des projets qui étaient en cours, des différents participants qui avaient participé, etc. Donc, on voyait qu'il y avait peut-être un besoin d'un certain partage d'informations à ce sujet-là si on voulait venir informer les projets qui allaient être développés. Et au prime abord, au début, on ne voulait pas trop, trop diriger la communauté de pratique dans une telle direction vers des projets de recherche. Donc, on ne voulait pas trop mettre l'emphase sur les projets de recherche qu'il y avait eu. Mais on réalise qu'effectivement, il faut, pour que les gens sentent le lien commun, on a besoin de partager puis de réinformer les participants. L'expérience avec la technologie était très variable d'un participant à l'autre. Le site qu'on utilise nécessite une approbation pour qu'on puisse avoir un accès au site, qui a quelques étapes, pas très complexes, mais on a écrit, l'animatrice en particulier et la coordonnatrice ont écrit un processus très détaillé pour aller s'inscrire et ont offert de les accompagner en personne, au besoin. Et lors de nos premières rencontres aussi, on a offert de les accompagner en personne pour s'inscrire, au moins franchir la première étape qui peut avoir des barrières à ce niveau-là. Et ce qu'on réalise rapidement, le manque de temps, ça revient souvent. Et ce n'est pas uniquement le monde de la recherche dans lequel je suis plus impliquée, mais c'est vraiment à tous les niveaux. Et ça ne demande pas énormément de temps. Maintenant, ce qu'on réalise, bon, on reçoit les avertissements par courriel, comme quoi il y a de la nouvelle information. Donc, ça peut venir sur nos téléphones. On peut aller sur le site, voir l'information sur le téléphone. Alors, il y a des façons de le faire assez rapidement, mais si on veut quand même mettre une réflexion réfléchie, amener des documents, ça prend du temps. Et ça prend un temps quand on a le temps de s'asseoir, le faire devant notre ordinateur, quand on n'est pas dérangé. Donc, ce n'est pas évident. Quelques enjeux qu'on a eus, puis comment on y a fait face. D'abord, on a dit, identifier les bons acteurs. On voulait, on avait comme notre liste, liste d'épicerie, des différents acteurs, mais pour ces différents acteurs, on voulait vraiment identifier, peut-être, ce n'est pas le bon terme, les bons acteurs, mais peut-être des champions ou des gens qui étaient, qui avaient des réseaux entre eux. On a dit, on ne peut pas avoir tout le monde. On ne pensait pas que ça allait exploser, puis que ça allait devenir immense, mais quand même, on se disait, on ne va pas avoir tous les cliniciens du domaine de la réadaptation. Par contre, ces cliniciens-là, là, ont des liens, ont des réseaux et vont pouvoir aller transmettre de l'information et aller chercher de l'information et nourrir notre communauté de pratique. Alors, on envisageait comme ça. Oui, c'est une communauté, disons, fermée, mais qui est ouverte à cause de ces réseaux de chacun de ses membres. On a trouvé la plateforme qu'on voulait utiliser. On a décidé de réunir en personne les participants la première fois. Ce n'est pas tout le temps faisable, dépendant de ce qu'on fait comme regroupement. On a identifié quand même, on a eu de la difficulté même au début d'identifier un ou deux objectifs clairs pour la communauté de pratique. On parle dans la littérature, le groupe devrait avoir un objectif vers quoi il travaille. C'est ça qui va les rassembler. Et ça a pris du temps, ne pas vouloir l'imposer, vouloir que ça émerge, mais en même temps vouloir faire fonctionner la communauté de pratique pour qu'elle poursuive, pour que ça émerge. Alors, on est un petit peu dans un cycle vicieux, ne pas vouloir trop pousser d'informations, vouloir laisser émerger ça, mais vouloir qu'il s'identifie quand même des objectifs. Trouver des façons d'apprendre à se connaître. On a demandé aux participants lors de la réunion en personne, de la rencontre en personne, mais de se présenter, d'échanger entre eux, mais on a aussi fait des profils en ligne. Et ça a été une façon aussi d'aller leur donner une expérience, d'aller sur le site, remettre un document, mettre une photo, quelques informations sur eux. Mais on a eu l'animatrice aussi, qui les a accompagnés lorsqu'ils n'avaient pas le temps de le faire complètement par eux-mêmes. On a essayé d'encourager la confiance entre les participants, l'habitude de partager de l'information. On n'a pas eu trop de difficultés avec la technologie, mais on en envisageait potentiellement. Donc, on avait beaucoup de documents de support pour les participants. Et le dernier, l'évaluation. C'est un projet financé. Donc, on avait en tête aussi d'évaluer. Et je viens avec ma perspective recherche. Je trouvais que c'était une approche intéressante dans toute la foulée, par exemple, de transferts de connaissances. Donc, j'avais le chapeau de « on veut, on va le mettre en place, mais on aimerait aussi évaluer l'impact, qu'est-ce que ça donne pour contribuer aux connaissances sur les communautés de pratique ». Ça, je vais vous en parler à la fin si on a le temps. Donc, j'ai pas mal couvert ça. Donc, on a des pistes de solutions. On a trouvé une plateforme. C'est une plateforme très, très sécuritaire. Ce qui, pour nous, était important parce qu'on savait qu'il y avait l'enjeu aussi de la confiance. Partage de documents, parfois partage de protocoles de recherche qui sont en train d'être écrits. Partage de certains documents importants. Donc, on a voulu vraiment, et que ça allait se faire dans les milieux de santé en partie. Donc, si ça allait être bloqué, si on allait demander une permission, on voulait s'assurer qu'on est quand même à un haut niveau de sécurité. Il existe des sites publics pour créer des communautés de pratique, dont un français dont j'oublie le nom en ce moment. Quand on a exploré ça et qu'on a eu cette occasion-là, on a dit, mais avec le haut niveau de sécurité qu'il y a déjà, c'est intéressant pour nous. Donc, on a essayé de voir aussi, c'est quoi le mode de fonctionnement des différents participants pour voir quand est-ce qu'on pourrait se rencontrer, est-ce qu'on peut, c'est quoi les meilleurs moments, leur donner des documents de référence d'aide pour que ça démarre bien. Notre plus grande crainte, c'était, il faut que ça démarre bien si on veut que ça poursuive. Alors déjà, pour le démarrage, on met tous nos efforts là-dessus. On a formé nos animatrices et coordonnatrices à l'animation de la communauté de pratique. Et on a une animatrice et coordonnatrice, comme j'ai mentionné, elles ont différents rôles, mais elles sont toutes les deux formées parce qu'on n'était pas à l'aise avec l'idée d'une personne clé qui, après, pour une raison ou une autre, ne peut pas le faire ou n'est pas présente lors d'un moment clé dans la communauté de pratique. Donc, on est à deux, mais avec une animatrice principale, justement formée avec une bonne compréhension du réseau du monde de la réadaptation, mais aussi une bonne compréhension du milieu communautaire et des sciences sociales. Donc, c'est quand même des gens avec de l'expertise et elles ont été formées pour aller identifier, avoir des stratégies pour aller chercher les participants, identifier des moments où ça pourrait être peut-être un peu plus problématique et elles ont comme ressources notre consultant tout au long, lorsqu'elles ont besoin. Et l'évaluation dont je vais vous parler, mais qui l'accompagne. Et pour nous, avoir une évaluation, on l'a formulée comme un projet de recherche. Donc, on évalue le concept d'utilisation de ce genre de communautés de pratique. Je vais juste passer juste rapidement à la dernière section avant qu'on finisse. C'était de parler un peu plus des bénéfices attendus. Donc, on en a quand même parlé. Pourquoi on veut ramener tout le monde ensemble? Pourquoi on veut partager et échanger l'information? Je vais vous montrer quelques outils qu'on pense utiliser pour évaluer l'impact de notre communauté de pratique. Donc, on a parlé des bénéfices potentiels, résoudre des problèmes, partager de l'information, ne pas réinventer la roue, être mieux organisé les connaissances, etc. Il y a des bénéfices au niveau individuel, de la personne, de la personne en tant que telle, du professionnel ou du rôle qu'il joue dans l'organisation et de l'organisation et pour l'organisation. Et ça, c'est vraiment en termes de bénéfices potentiels. C'est des bénéfices qu'on s'attendrait à avoir avec quelque chose qui fonctionnerait selon ce qu'on disait. Ce n'est pas nécessairement ce qui est documenté encore dans la littérature. Donc, on a développé autour de la communauté de pratique un projet de recherche pour aller examiner l'impact sur les changements de pratique, tant au niveau clinique que dans la communauté, que les pratiques en recherche également, que pourrait avoir la communauté de pratique. Donc, on voulait aller documenter d'abord les structures, les processus de la formation de la communauté de pratique, comment elle a été mise sur pied, comment elle a évolué. On voulait voir les impacts sur les différents acteurs et on voulait aller voir qu'est-ce qui facilite ou limite le succès des communautés de pratique. Parce que, comme je disais tout tôt, dans la littérature, on n'a pas énormément d'informations et les communautés de pratique sont différentes entre elles également. On a utilisé un modèle qu'on utilise parfois pour l'évaluation de la qualité, un modèle de données abédiantes que vous connaissez peut-être dans le système de santé, pour aller regarder plus au niveau de la structure, qu'est-ce qu'on a mis en place, processus, comment ça a évolué et c'est quoi les retombées sur les différents participants. Je vous donne des exemples de ce qu'on va aller regarder pour ces différents niveaux-là. On utilise des données qui proviennent du site web. On utilise des questionnaires qu'on va administrer aux participants et faire des entrevues et des groupes de discussion. Donc, on prévoit, on en a fait certains collègues de données au début, lorsqu'on l'a implanté pour bien connaître les participants. On prévoit le faire au fur et à mesure également à la fin, pas nécessairement à la fin de la communauté de pratique, mais à la fin de la période de financement officiel de ce projet-là. Donc, si on regarde sur les sites web, on peut avoir de l'information sur le nombre de sujets qui ont été créés, le nombre de discussions qui ont eu lieu, le nombre de publications que les gens ont faites, le nombre de personnes qui répondent à des questions. Donc, donner une idée de la vitalité de la communauté de pratique et de la participation aussi des participants. Le nombre de personnes qui sont inscrits, comment est-ce que ça change, les gens qui se désinscrivent, les gens qui visitent une fois, les gens qui reviennent plusieurs fois, qui reviennent régulièrement, ainsi de suite. Comment est-ce qu'on identifie les indicateurs qu'on veut regarder? En fait, il existe pas nécessairement des outils validés, mais des guides d'évaluation de communauté de pratique aux États-Unis, au CDC, aux États-Unis. Il me semble que la plupart de nos ressources qu'on a trouvées étaient aux États-Unis. Pas nécessairement appuyer sur des données, encore une fois, mais ça nous donne une piste de part pour avoir des indicateurs. On peut regarder également qui parle à qui, qui répond à qui, quelle interaction a lieu. Est-ce qu'on a des interactions entre différents types d'acteurs? Est-ce que ça reste entre les mêmes acteurs? Qui se connaissait avant, qui ne se connaissait pas avant, ainsi de suite. Et on peut avoir des évaluations un peu plus qualitatives dans le sens que, est-ce qu'il y a eu des… qu'est-ce qui est ressorti de la communauté de pratique? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux projets? Est-ce qu'il y a eu des changements dans les demandes de subvention des chercheurs, par exemple? Certaines personnes impliquées sur ces demandes-là qui n'auraient pas été impliquées? Est-ce que des résultats qui émergent sont différents? Est-ce que les lieux où les gens publient sont différents? Alors, on peut parler… penser vraiment à une… vraiment une grande variété d'éléments qu'on voudrait regarder. Je vous mets ici quelques exemples de questionnaires qui sont intéressants, qu'on peut utiliser, qu'on nous, on envisage utiliser. Il y a un questionnaire du SIRO qui est en anglais et qu'on va probablement traduire pour l'utilisation dans notre communauté de pratique, qui va aller voir les connaissances qui ont été développées, est-ce que ça a répondu à leurs besoins, est-ce qu'ils ont partagé avec qui, ainsi de suite. Ça permet un petit peu d'évaluer pour les retombées. Il y a d'autres questionnaires, un qui a été développé plutôt pour une vidéoconférence, mais qui semblerait être applicable ici, qui est beaucoup plus sur les structures, les processus, les interactions qui ont eu lieu en ligne, l'échange d'informations et également les retombées. Puis un dernier, c'est un questionnaire qui a été développé dans le cadre du SIFRIO, qui a énormément de questions très intéressantes pour les participants par rapport à ce qu'ils ont, les résultats que l'individu a obtenus par rapport à ses attentes, les apprends du sens qu'ils ont eu, la valeur pour l'organisation. Donc beaucoup de questionnaires avec des échelles, jusqu'à quel point est-ce que cette communauté de pratique-là vous a permis de faire telle chose. Donc c'est ce qu'on envisage d'utiliser. On n'est pas rendu là encore. Et je vous les présente vraiment parce que ça a pris du temps à identifier comment on va le faire. Je me dis que c'est une première piste. Si vous voulez en démarrer une, vous en avez une, puis vous voulez des outils, vous les regardez, vous voyez si c'est pertinent pour vous. Le dernier élément, on va faire également des entrevues qualitatives avec les participants, avec quelques participants. On va cibler certains participants. Et on a des exemples de questions qu'on peut poser encore qui proviennent du CDC, qui sont par rapport à, les perceptions par rapport à, les différentes activités qu'on a eu, les activités en personne, les activités en ligne. Est-ce que ça répondait à leurs objectifs? Mais avoir plus d'informations par rapport à ces éléments de réponse-là. Je pense que c'est à peu près ça. J'avais des exemples, mais vous pourrez le voir sur le site, de discussions qui ont eu lieu sur notre communauté de pratique. Donc c'était des exemples d'échanges qui ont eu lieu entre les participants. Beaucoup sur l'accessibilité universelle. Et ça interpellait les chercheurs, les cliniciens, les gens de la ville de Montréal, les ministères. Donc c'est intéressant. Puis en même temps, je remercie, c'est sûr, mes collaborateurs sur la communauté de pratique et également le financement qu'on a au niveau du ministère et du FASQ dans le projet, le gros projet de mort. C'est voilà. Merci. Merci. Merci.